ah oui, c'est parfait, c'est parfait, oh oui, c'est un modifiquement bonjour vous venez pour acheter notre dernière crème on a le maquillage de Rihanna, tout dans des maquillages magnifiques ah non, vous venez tester un maquillage lequel ? de Christina Cordulata c'est un bon maquillage riche, noble d'accord il y a des points forts et des points négatifs comme dans tous les maquillages bien sûr vous voulez un petit peu tester ? ok, c'est tout à votre honneur on a la palette, je peux vous proposer de vous maquiller et puis vous me dites ce que vous en pensez alors, il faut savoir que toutes les peaux sont différentes exactement donc c'est sûr qu'il y a des, par exemple, je prends le fond de teint de Christina Cordula ce fond de teint va s'adapter beaucoup sur les peaux souples, délicates un petit peu rapeuses, mais pas trop pour les peaux beaucoup plus tenaces, beaucoup plus fortes peut-être même un peu plus grasse je vais plutôt conseiller celui-ci qui est complètement autre chose différent qu'est-ce que j'en pense ? je vais vous répondre d'abord, je ne vais pas vous influencer je veux vraiment que vous mettiez un petit peu votre avis dessus mettez-vous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez ? super ok, asseyez là je regarde un petit peu votre peau j'espère que je ne vous mette pas n'importe quoi eh oui, il y a tellement de fonds différents qu'il faut s'adapter à chacun exactement ok, est-ce que vous pouvez attacher vos cheveux ? parfait ok, on va plutôt partir sur ça alors j'ai plusieurs pinceaux de la marque Christina Cordula donc on a 4 pinceaux qui ressortent un petit peu du lot on a le pinceau celui-ci il est très délicat vraiment pour passer dans les petites zones les plus délicates moi, celui que je préfère de cette marque c'est celui-ci oh, une petite pépite alors celui-ci c'est plus un pinceau pour le fond de teint pour vraiment bien appliquer tout ce qu'il est appliqué comme vous pouvez le voir, il est très large très très large idéal donc pour appliquer sur tout le visage tout le visage tout le visage très délicat allez, je vous fais un petit coup pas mal alors avec votre peau, qu'est-ce que vous souhaitez comme maquillage ? parce qu'il y en a une multitude une multitude de maquillages vous avez l'air fatigué et vous souhaitez un maquillage un peu... ok revit courant, oui ok ok, donc je peux vous proposer un contouring avec du fond de teint du gloss le rouge à lèvres c'est terminé en tout cas, le reste d'accord, c'est plus du gloss qui est favorisé donc du gloss avec un petit peu d'aligner d'aligner c'est la liner, c'est ce qui se met sur les sourcils sourcils pour vraiment avoir un sourcil très fin et délicat ok nez et crainte pour le nez j'ai celui-ci alors pour le nez c'est une brosse à nez ça va venir appuyer sur tous les petits coins du nez parce que le nez c'est un peu plus gros souvent et plus dur alors au moins ça va être tellement délicat vous allez voir ça va être refait c'est une pépite ok on va commencer faites-moi voir un petit peu tout ça qu'est-ce que j'ai besoin ? alors je vous propose qu'on prenne une photo avant et une photo après oui ok super ce n'est pas mon téléphone, c'est le téléphone de l'entreprise de la marque alors regardez-moi parfait je le mets là et après on compare alors pour vous je vais plutôt choisir du fond de teint comme celui-là ouais parfait alors évidemment c'est du maquillage de Christina donc c'est l'occasion de tester on a pas qu'elle, on a Arcana, on a Beyonce, on a Anna Montana pour les plus anciens on a Selena Gomez évidemment qui est un maquillage hors pair un peu chez Rome elle m'a une petite pépite une petite pépite bien sûr on a un petit peu toutes les celibautés, les youtubeurs, les youtubeuses là-bas on a le maquillage de Dena Situations et d'Enjoy Phoenix et là-bas on a le maquillage de T-Bone Chip c'est du maquillage protéiné c'est-à-dire que quand tu le mets, c'est constat voilà donc je suis particulier ok alors je vais en prendre un tout petit peu je vais faire très doucement avec les doses parce que le fond de Tango maintenant est un peu trop ça fait après un bout de peinture et faut pas c'est très délicatant c'est très délicatant puis je vais faire ça c'est très délicat c'est du maquillage c'est pas ça c'est pas ça c'est du maquillage On l'écoute et moi. c'est très important, on va devoir l'estomper ok, il n'y a pas avec celui-là, on va plutôt l'estomper avec celui-ci là on a deux pinceaux qui sont vraiment de très bonnes marques, de la part de Christy la Cordula ça va s'appeler, allez regardez-moi ah ok, super, vous débrouillez très très bien ok, attention, les deux en même temps, ne bougez pas ok, parfait agréable agréable le fait de se faire maquiller c'est quand même toujours un petit peu c'est agréable bien sûr voilà, comme ceci on passe au contouring vite fait on va pas y rester deux heures là dessus non ok, très bien bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses et ici on a donc le maquillage donc une palette que propose Christian Cordula un miroir, bon, du classique un miroir c'est une qualité idéale pour voir un petit peu ses défauts pour vraiment se perfectionner et on propose donc trois couleurs différentes un noir très très mat un beige foncé et un rouge opaque donc trois couleurs un peu sombres qui peuvent vous donner un aspect peut-être mystérieux charismatique élégant le noir c'est vraiment très sexy c'est pour ça que les rockeurs de métal se mettent du noir c'est pour ça qu'il est très sexy donc il y a des couleurs que vous préférez par ces trois celle-ci d'accord bien sûr bien sûr voilà un peu l'idée c'est que je vous fasse un maquillage qui vous plait allez, regardez-moi c'est un peu comme du contouring voilà bien sûr bien sûr voilà c'est une petite pépite si vous souhaitez je peux vous montrer les différents types de pinceaux qu'elle utilise il y a deux grandes marques de pinceaux qui ressortent de Christian Accordula c'est ces deux on a celui-ci à 4,50€ et celui-ci à 9€ vous pouvez voir c'est des deux qui sont totalement différents vraiment on en a un bon bah c'est du plastique voilà des poils qui ne sont pas vraiment très serrés qui ne sont pas en équation avec la complexe de leurs origines alors que celui-ci vraiment il ne prend ça en métal donc déjà plus calitatif bien plus calitatif les poils sont très serrés écoutez un peu comme les poils sont très serrés beaucoup plus agréable n'est-ce pas ? à quoi ça sert que les poils sont serrés ? au final lorsque vous frottez votre visage comme ça du coup ça ne laisse absolument aucune trace et plus les poils sont serrés et plus c'est un signe de qualité en fait donc je pense qu'à 4€ plus cher je vous le conseille on a un manche donc anti-dérapant parfois dans la salle de bain lorsqu'il y a de l'humidité on a pris une douche et c'est mouillé on a les doigts un peu qui pèquent un peu mouillés et du coup des fois ça donne à sauter c'est pas agréable combien de fois on doit se baisser pour ramasser les trucs qu'on fait tomber c'est pas agréable là on a vraiment une une brosse anti-dérapante donc quand vous la prenez vous la prenez et puis surtout vous êtes très précis et comme ça ne glisse pas ni rien c'est juste un bonheur vous gagnez en temps en rapidité en qualité pour 4€ supplémentaire moi je dis pas non alors ce qui est bien c'est qu'elle s'est un peu adaptée Christina Cordula a un peu tous les moyens de personne c'est à dire qu'on a ce pinceau là pour le fond de teint celui que je vous ai présenté tout à l'heure on a un autre beaucoup moins cher pour ceux qui veulent le voici en bois donc pourquoi pas mettre du coup ça perd moins quoi c'est moins c'est moins fait exprès quoi on voit qu'il y a quand même une best qualité c'est dommage moi j'aurais d'elle plutôt que la quantité après chacun c'est une méthode cela dit celui-ci fait un très beau bruit une pépite mais bon on n'utilise pas le maquillage pour se brosser les dents donc inutile elle s'est un peu adaptée à toutes les personnes particulièrement aux ados vous savez ça vous arrive souvent de mettre un masque pour le visage avant d'aller au lit ou autre souvent les masques pour le visage c'est un peu gluant oui justement elle nous a fait plaisir avec cette petite brosse qui est faite exprès alors c'est une brosse avec un embout très rigide vous allez me dire mais à quoi ça sert ? c'est fait exprès pour les matières que l'on peut avoir sur le visage des produits de beauté je parle et au final lorsque vous avez votre masque vous venez l'étaler comme ça et du coup ça pénètre en profondeur les pores de la peau et quand ça pénètre en profondeur alors du coup vraiment le soin se met c'est vrai que lorsque vous passez une demi-heure avec un masque pour qu'il agisse à moitié c'est pas très agréable nous on veut vraiment que la quantité et que la qualité soit au rendez-vous grâce à ce pinceau de Christina Cordula vous pouvez le faire vraiment vous appliquez comme ça et en plus ça fait un bruit très agréable un peu du style c'est vraiment dans le liquide que vous avez mis qui va venir s'étaler contre la peau donc une fois que vous avez enlevé votre masque pendant 5-10 minutes alors là c'est pas une peau de bébé que vous allez avoir c'est une peau de nourrisson une bébite oui elle a aussi anticipé pour les cernes beaucoup de personnes les plus vieux ont des cernes rien à voir avec la fatigue c'est comme ça on a donc de l'anti-cerne ça c'est une pépite ça c'est une pépite je vais vous en mettre un petit peu regardez moi ça hop je vous en mets juste sous les yeux ah ouais c'est une pépite vraiment ça on dirait du photoshop quoi ça vraiment voilà on va laisser agir un petit peu on en met juste sous les yeux comme ça voilà et vraiment les cernes disparaissent comme par magie ça c'est plutôt pas mal un très bon point pour elle en tout cas ouais je trouve en tout cas voilà et puis là où elle a surtout mis le paquet selon moi c'est pour le glos alors les amoureuses ou les amoureux du rouge à lèvres c'est ciao comme dirai là on a que du glos donc pourquoi pas c'est un style il y en a qui préfèrent le glos d'autre le rouge à lèvres c'est vraiment chacun mais là elle nous propose plutôt du rouge à lèvres à double utilité le premier ça va être la couleur donc c'est du du rose un peu du rose à 3 donc c'est du rose beaucoup plus bourre qui a tendance à ressortir la lumière dans les zones un peu plus sombres donc si vous allez dans un endroit où il y a moins de lumière donc vraiment ça va être très beau très fort ça va donner vraiment une impression de lèvres bulbeuses c'est très agréable et de l'autre donc ça c'est très intéressant d'y avoir pensé et alors très très bien trouvé de la part de Christina Cordula un close pour le close donc ici on a la couleur délicate pour prendre délicate et de l'autre côté on a le côté brillant donc un plus idéal pour les soirées écoute un petit peu ce bruit on dirait que ça crépite donc c'est vraiment très intéressant ça permet de de lustrer un petit peu les lèvres pour avoir un sentiment de de lumière de reflet ça va affinir le visage très agréable par contre lorsqu'on veut embrasser ou autre ça colle un peu relou un peu relou mais euh mais c'est waterproof waterproof donc idéal vous n'allez pas voir le maquillage qui tombe c'est super donc très agréable j'aime beaucoup après on peut partir sur quelque chose de beaucoup plus pêchue parce que Christina nous propose des variétés beaucoup plus grandes on a même une petite savoche un cuir végétal qu'est-ce qu'elle nous propose ? donc de la place pour y ranger c'est un produit de beauté c'est parfait c'est propre c'est du tissu on pourrait croire du velours oui c'est un produit de beauté je vous laisse l'essayer c'est vraiment très agréable qu'est-ce que je peux vous montrer de plus ? déjà est-ce que le maquillage vous plaît ? parce que je vous ai tout montré on a fait un peu le tour de la série est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué ? ah ça vous plaît ? ouais d'accord vous avez pas compris l'intérêt de cette brosse là ? je suis d'accord avec vous on pourra s'obtenir bien sûr ça vous plait ? vous allez prendre ce pinceau ? il vous a plu ? ça vous manque ? c'est quelque chose de très noble très délicat je vous ai maquillé avec ce qu'il y a là vous pouvez vous émanciper vous élargir sur plusieurs panels de maquillage c'est un peu la démonstration un peu l'échantillon du parfum si je puis dire voilà l'idée c'est que vous pouvez en profiter un maximum pour plus de confort bien sûr pour tout ce qui est tarif vous allez voir mon collègue c'est avec lui vous allez prendre les packs ça se vend par packs il y a un pack de 6 un peu comme les bières des fois il n'y aura que des pinceaux des fois il n'y aura que des palettes de maquillage comme celui-ci il y a de tout vraiment il y a de tout après à vous de voir qu'est-ce qui vous est le plus dans ce que je vous ai proposé et peut-être que vous allez en prendre plusieurs en tout cas j'espère que ça va vous plaire ça vous plait déjà ? super ! alors moi à titre personnel ce qui pour moi a le mieux réussi Christina Cordula c'est le pinceau pour le fond de teint là vraiment la touche est vraiment mon ego c'est vraiment un régal c'est très grand ça c'est super d'avoir d'avoir un long pinceau parce que ceux-là ils sont beaucoup trop petits je trouve il faut vraiment passer plusieurs fois alors que là une fois c'est terminé un gain de temps absolument considérable j'apprécie énormément une pépite une pépite voilà moi je suis ravi que ça vous plaise et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très très belle nuit dormez bien si le contenu vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner et puis n'hésitez pas à marquer les commentaires quelle est la prochaine vidéo que vous aimeriez avoir sur ma chaîne youtube ASMR et pour ceux qui sont encore plus frissonnant ASMR j'ai une chaîne secondaire ASMR vous pouvez avoir une qualité tout autre tout autre mais très agréable également sur ce je vous souhaite une excellente nuit et dormez bien je vais commencer à ranger tout ce que je vous ai montré et puis n'hésitez pas à passer un guest merci à vous au revoir donc du coup celui-là il était là ok et celui-là ah mince je ne voulais pas montrer le ciseau le tout petit ciseau ah ça a été vraiment intéressant ah ça a été vraiment intéressant c'est un autre petit ciseau vraiment pour les petits poils très très intense pas mal du tout celui-là bon c'est pas grave elle le verra pas elle-même ah on 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 Sous-titrage FR ?